Hey, c'est Dominique Lamarre de chez Remax. Petite vidéo aujourd'hui. Comment bien trouver mon hypothèque? Comment s'assurer que l'hypothèque à laquelle je m'engage pendant plusieurs années convient à ce que je recherche? Premièrement, je ne le dirai jamais assez souvent, vous devez faire affaire avec des professionnels, des gens qui vivent des ventes d'hypothèques. Donc, à salaire, à commission de vente d'hypothèques seulement. Pourquoi? Parce que ça fait que ces gens-là vont être beaucoup plus motivés à vous offrir quelque chose de plus avantageux pour vous. Et aussi, ces gens-là ont tout à gagner en s'assurant que vous avez des termes et des conditions satisfaisantes. Parce que s'ils veulent faire affaire avec vous éventuellement et que vous n'êtes pas satisfait, dans ce cas-là, ils peuvent s'attendre que vous ne vous les rappelez pas. Donc, c'est très, très important. Faire affaire avec des courtiers hypothécaires ou des représentants hypothécaires de banque, des professionnels qui vivent de ça. C'est beau un terme. On parle souvent aussi d'un taux hypothécaire. Ah, mon taux est X, mon taux est Y. C'est très important le taux, effectivement. Et un point que, selon moi, est encore plus important, c'est les pénalités. Donc, quelles seront les pénalités dans l'éventualité où je brise mon terme? Le terme, c'est le nombre d'années dans lesquelles vous allez vous engager pour un taux X. L'amortissement est le nombre d'années sur lesquelles le prêt total est amorti. Donc, c'est important de choisir un terme qui convient à vos besoins actuels et ou à vos besoins futurs dans, disons, vous prenez un terme de deux ans parce que vous ne savez pas si la famille va s'agrandir ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont super importantes. Assurez-vous d'avoir un taux avantageux. Magasinez. Il va y en avoir quelques-uns. Deuxièmement, je vous dirais la pénalité. Posez la question à votre courtier hypothécaire ou à votre représentant. Si je brise le terme, quelle sera ma pénalité? En temps normal, c'est trois mois d'intérêt du prêt actuel, mais ça peut varier. Vraiment, demandez la question et magasinez.